... Aux portes de l'Espagne, au cœur du parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée, entre mer et Garrigue, Narbonne, la cité deux fois millénaire, vous ouvre ses portes. Fondée au VIe siècle avant Jésus-Christ, sur la colline de Montlores, cette agglomération fut la capitale des Élysiques, l'une des plus anciennes peuplades de la Méditerranée occidentale. Plus près de nous, en 118 avant Jésus-Christ, Romy implante sa première colonie en Gaule, nommée Narbo-Martius, qui restera pendant six siècles la capitale de la province de Narbonnaise. Son port florissant, enfoui de nos jours au fond de l'étang de Bâge, rivalisera avec celui de Marseille. Métropole chrétienne, dès le IIIe siècle après Jésus-Christ, un pays tour à tour conquise par les Visigoths, qui en font leur capitale de la Septimanie, les Arabes et les Francs, Narbonne entame une florissante période médiévale. Du XIIe au XIIIe siècle, c'est l'époque de l'ambitieux chantier de la cathédrale Saint-Just et Saint-Pasteur. Retranchée dans ses remparts, Narbonne traverse paisiblement l'époque classique. Il faut attendre le XIXe siècle, la construction du chemin de fer et l'extension de la viticulture pour que Narbonne redore son blason. De nos jours, Narbonne a se retrouvé son rôle premier de carrefour économique et de ville d'art et d'histoire. La visite de Narbonne, c'est aussi la découverte d'une ville à l'architecture moderne, agréable et dynamique. Un lieu privilégié de rencontres, d'animations et de loisirs. Cité harmonieuse, Narbonne est une ville où il est fait bon s'épanouir grâce à un cadre de vie privilégié, agrémenté d'un climat à l'ensoleillement exceptionnel. Située au cœur d'une région où Garrigue et Cépage côtoient l'histoire de châteaux et d'abbayes célèbres, comme Font-Froide, Narbonne, dotée d'une grande capacité hôtelière, est le point de départ de nombreux circuits touristiques. La ville s'est dotée en cœur de ville d'un office de tourisme aux technologies innovantes qui abrite également le centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine où Narbonne et visiteurs s'informent sur le patrimoine bâti et les règles d'urbanisme en secteur sauvegardé. Au cœur de trois appellations d'origine contrôlée, Narbonne valorise son patrimoine naturel et sa viticulture en élevant son propre vin, Narbonne 118, sous les voûtes bimillénaires de l'Oréum romain. À quelques kilomètres de la ville, Narbonne-Plage est une station balnéaire avec d'immenses plages de sable fin, baignées par la mer Méditerranée, des espaces verts protégés pour des vacances familiales ou sportives. Avec son festival de théâtre amateurs, son théâtre scène nationale, ses cinémas et son riche patrimoine historique, Narbonne est un carrefour culturel incontestable en langue de Croussillon. La médiathèque, véritable vaisseau culturel amarré sur les berges de la Robine, offre un atout supplémentaire à la narbonnaise. Traditionnellement tournée vers le rugby, Narbonne vit le sport avec une grande passion. Un Narbonnet sur trois pratique au moins une activité sportive. Ville étape du Tour de France cycliste en 2003, Narbonne accueille à nouveau l'arrivée et le départ de cette prestigieuse course en juillet 2008. La ville dispose d'équipements sportifs de haut niveau permettant la pratique du sport de loisirs et l'accueil d'athlètes de renom pour l'entraînement et la compétition. Au sein des 18 communes de la communauté d'agglomération de la narbonnaise, la ville développe différents pôles de compétences dans la filière viticole, environnementale, du transport et de la logistique. Narbonne accueille chaque année des événements de portée internationale. Européenne dans l'âme, elle est depuis toujours une ville carrefour qui sait accueillir les marchandises, transformer les produits et les distribuer. Une position géographique stratégique, un cadre de vie exceptionnel au sein d'un parc naturel régional. Narbonne possède tous les atouts pour promouvoir son territoire au niveau régional, national et international. Soucieuse de protection de l'environnement et consciente des atouts de son territoire, Narbonne développe une politique volontariste et innovante en matière de développement durable à travers de nombreux projets. Située dans la zone de la coupe, la crèche à énergie positive en est l'illustration concrète et préfigure le premier quartier durable de France à zéro émission de CO2, en cours de réalisation, à proximité du théâtre sur les Berges de la Robine. Parce que l'avenir de nos enfants nous engage, Narbonne, ville pilote du développement durable, vous souhaite la bienvenue. Sous-titrage Société Radio-Canada